Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième rencontre La Santé en Débat, rencontre autour des recherches de sciences sociales, sciences humaines sur la santé. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre-Olivier Méthaud. Donc ce séminaire est co-organisé avec Alexandre Klein, avec Gabriel Girard et moi-même. Donc c'est un séminaire qui est en construction, donc si vous avez des commentaires, des critiques à formuler ou autre, n'hésitez pas, ça nous aide à améliorer les choses, étant donné qu'on a l'ambition de durer quand même avec ce séminaire. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre pour nous. Donc je vais essayer de présenter brièvement Pierre-Olivier Méthaud, qui est philosophe et historien des sciences, et qui est professeur adjoint à la faculté de philosophie à l'université Laval. Il a beaucoup travaillé sur la théorie de l'évolution, ses liens avec la médecine, et puis les fondements de la bactériologie, notamment au XIXe siècle. Et puis il interroge comme ça des concepts assez fondamentaux, qui sont ceux de virulence, de maladie, de santé, de maladie émergente, qui est une actualité, et aussi celui de pathocénose, qui vient de l'historien des sciences Mirko Grmec, dont Pierre-Olivier est un spécialiste. Alors il a écrit plusieurs ouvrages qui sont en lien avec cette auteure, donc le concept de pathocénose qui est ici. Pierre-Olivier a aussi coordonné, ça c'est un recueil... Oui, c'est un numéro thématique. Numéro thématique de la revue Phare. Et puis il y a aussi un ouvrage qui va sortir en anglais, justement sur Mirko Grmec, un ouvrage de texte sélectionné par Pierre-Olivier, et dont il a traduit la plupart également. Alors aujourd'hui, il va nous présenter sa conférence intitule « Est-il légitime d'identifier les maladies dans le passé ? » notamment à l'ère de la post-génomique. Alors voilà, je le remercie beaucoup et je lui donne la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Merci donc à Alexandre et à toute l'équipe de l'Institut de recherche en santé publique de Montréal. Je suis très heureux d'être ici avec vous à la fin de cette journée. Peut-être dire quelques mots sur l'origine de cette thématique, enfin dans mon cas, comment j'en suis venu à ça. J'ai commencé à m'intéresser à cette question de l'identification des maladies et d'un point de vue donc épistémologique, d'un point de vue de leur légitimité à l'occasion d'un colloque que j'ai organisé l'été dernier à Calgary, où l'un des protagonistes les plus importants, les plus influents dans ce débat a accepté de participer. Il s'agit d'Andrew Cunningham, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, suite à cela, j'ai donné un séminaire durant le dernier semestre à l'Université Laval. Et avec mes étudiants, on a bien essayé de réfléchir à cette question tous ensemble. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en quelque sorte une partie, disons, du fruit de ces réflexions. Peut-être quelques remarques aussi sur le titre. Malheureusement, il sera peut-être une question un petit peu moins de génomique que ce que j'avais espéré. Donc, ne vous soyez pas surpris. Je vais quand même en dire quelques mots. Il s'agit ici de votre séminaire qui porte sur la santé en débat. Ce sera beaucoup aussi la maladie en débat, dans ce cas-ci. Mais on verra que ça a des implications également pour la santé. Et voilà. Et donc, dernière chose, l'image que vous avez ici, je ne sais pas si certains parmi vous ont reconnu, en fait, c'était une image utilisée par le sociologue des sciences Bruno Latour dans l'article célèbre dont j'ai parlé rapidement dans mon résumé sur la question d'identifier la cause de la maladie de Ramsès II. Donc, un article qui a fait polémique. Latour a été fortement critiqué par les philosophes des sciences pour son apparent irrationnalisme lorsqu'il prétendait que c'était anachronique de vouloir affirmer que Latour était décédé des suites du bacille de Corche, que ce serait aussi anachronique que de dire que quelqu'un de cette époque serait décédé d'un coup de mitraillette ou d'un crash boursier. Donc, vous avez, j'ai voulu mettre quand même cette image ici parce que j'en avais parlé dans l'abstract et aussi pour la mettre de côté maintenant parce que Latour, en quelque sorte, n'a pas détourné le débat, mais ce n'est pas, à mon sens, l'auteur le plus important sur cette question. Cunningham a proposé d'autres arguments qui s'inspirent en partie de Latour, mais qui nous amènent ailleurs. Donc, voilà pour les remarques préliminaires. Je vais essayer de, si rien d'autre, si je n'arrive pas à vous convaincre des points que j'essaie de faire, j'espère au moins vous montrer que cette question sur la légitimité d'identifier les maladies dans le passé, elle vaut la peine d'être posée. Maintenant, il y a plusieurs façons de la traiter et je vous en propose une ici. Peut-être que vous avez vu circuler sur la presse à l'automne dernier cette annonce, à l'effet que des chercheurs s'intéressent encore à la maladie de Van Gogh. De quoi est-ce que Van Gogh est mort? Il y a des centaines d'écrits qui ont été produits sur cette question. On se pose toujours la question de savoir, mais de quelle pathologie souffrait-il? Comme Mirko Gramek, qui a été évoqué dans l'introduction, l'écrivait déjà en 1962, le cas de Van Gogh est une vraie énigme médicale. Il s'agit sans doute d'un des personnages les plus étudiés de ce point de vue-là. Et le séminaire dont la presse parlait à l'automne dernier, en fait, la conclusion du séminaire, c'était qu'on ne peut arriver à une conclusion définitive sur la maladie dont souffrait le peintre. Sauf que la plupart admettent qu'avant l'épisode de l'oreille, oui, ça en coupe une partie, il aurait peut-être souffert de troubles bipolaires à ce moment-là. Donc, c'est tout ce qu'on peut en dire, selon eux. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire. J'ai un de mes étudiants qui a fait un très beau travail sur cette question. Mais donc, simplement pour montrer que c'est quelque chose qui revient souvent. On en parle régulièrement de cette... sans vraiment la problématiser, on prend pour acquis qu'il est possible de retourner dans le passé et d'affirmer de quoi souffrait tel ou tel personnage, notamment des personnages illustres ici, comme Van Gogh, mais aussi, ça peut être des personnages moins connus, et ça peut être aussi des populations qui souffraient d'un mal inconnu ou mal connu. Donc, il y a plusieurs autres personnages historiques qui ont souffert de maladies dont on ignore la nature et la cause. Vous pouvez penser à Frédéric Chopin, notamment. Donc, on essaie de... on pense qu'il aurait pu souffrir de fibrosquistiques, mais aussi d'une foule de choses, dont la tuberculose, des allergies et même une maladie génétique. Donc, vous avez ici, sur ce tableau, une évolution des diagnostics à la fois somatiques et psychiatriques qui ont été posés sur le cas de Chopin. Mais on s'est aussi intéressé au cas d'Abraham Lincoln. On pense... certains pensent qu'il souffrait du syndrome de Marfan. Charles Darwin aurait été intolérant au lactose. Donc, tous ces gens auraient souffert de toutes sortes de maux sur lesquels on peut spéculer pendant longtemps. Dans le cas de Van Gogh, entre autres, ça va de la schizophrénie à la mélancolie, à la personnalité multiple. Donc, il y a une quantité d'hypothèses qui sont extrêmement difficiles à départager. Le travail ici, disons, du philosophe et de l'historien des sciences, c'est d'aller... de faire, disons, un pas de plus et de se poser la question de la légitimité de l'entreprise elle-même. Non pas, donc, d'ajouter une hypothèse de plus, mais de retourner au fondement et de se demander si on est en droit de faire une telle chose. Et on verra avec Cunningham qu'il peut y avoir des raisons qui nous poussent à remettre cette... ce qui nous semble une évidence de... ça peut nous porter à la remettre en question. Donc, ce que je décris ici depuis quelques minutes, on en parle généralement en termes de diagnostic rétrospectif. Donc, au lieu de poser un diagnostic sur un patient qui, dans un contexte clinique où le patient est bel et bien vivant, eh bien, le diagnostic rétrospectif porte sur un patient décédé depuis longtemps. Et certains diront que la seule chose dont on peut être sûr avec le diagnostic rétrospectif, c'est effectivement que le patient est mort. Mais au-delà de ça, c'est de la spéculation. Donc, et ce diagnostic, donc, peut porter sur un individu comme sur une population. Donc, on peut se demander, notamment, quelle était la nature de la maladie qu'on appelle la fameuse suette anglaise du 16e siècle, une maladie qui touchait les familles royales anglaises, notamment, au 15e, 16e siècle. Il y aurait eu trois moments épidémiques assez importants, donc une maladie très virulente, dont on ignore la nature, l'origine, la cause, encore aujourd'hui. Et donc, de nombreuses hypothèses ont été proposées qui vont de l'influenza à un arbovirus, en passant par un empoisonnement alimentaire. Même chose pour la question de la peste d'Athènes, qu'on écrit toujours avec des guillemets, parce qu'on se demande s'il s'agit d'un cas de vraie peste, est-ce que c'est le même fléau qui ravagea le Moyen Âge au 14e siècle et l'Europe à la fin du 19e. Donc, certains préféreront parler d'épidémiologie historique dans ce deuxième cas, où là, ce n'est pas un cas individuel qui est en cause, mais on s'interroge à savoir, mais quelle est la nature de cette maladie qui a frappé une population. Dans les deux cas, au fond, l'identification rétrospective, elle se fait à partir de l'étude de texte, donc l'ouvrage que vous voyez ici, à partir de l'étude de restes anciens humains ou animaux, ou encore à partir d'œuvres d'art. Donc, la figure qui est à votre droite, qui représente un individu qui aurait souffert de la lèpre. On appelle, en suivant, justement, Mirko Grémac et Daniel Gourevitch, cette troisième catégorie, l'icono-diagnostic. Donc, cette question, en fait, du diagnostic rétrospectif nous vient d'une tradition, dont je dirais quelques mots tout à l'heure, mais on peut déjà l'annoncer maintenant, qu'on appelle positive en histoire de la médecine. Approche positive, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, essentiellement, une approche érudite caractérisée par l'édition, la traduction et le commentaire de texte ancien. Donc, comme Alexandre l'a bien montré dans un texte récent, donc une approche qui est moins sensible aux contextes sociaux et qui va être avant tout une approche, une histoire philologique. Donc, le diagnostic rétrospectif, en raison notamment de son histoire, va être souvent vu comme, au fond, rien de plus qu'un passe-temps d'érudit. Le fait de médecins, souvent retraités, il n'y a rien de mal à ça, d'être médecin et retraité, mais donc, non pas le fait d'historiens professionnels, mais d'individus qui ont de la médecine une vision, disons, linéaire, progressiste, et qui, se fondant sur les connaissances actuelles, retournent dans le passé pour corriger ce qui est vu comme des perceptions erronées à propos des causes d'une maladie ou encore des causes de la mort. Donc, plusieurs ont caractérisé le diagnostic rétrospectif comme étant le pire ou le plus risqué des exercices que peut faire l'historien ou le philosophe de la médecine. C'est donc une pratique qui a, en quelque sorte, mauvaise presse auprès des historiens, donc, sérieux des sciences et de la médecine. Les cas, notamment de pathographie, que je vais vous présenter dans un instant aussi, ont contribué, disons, au déclin de cette pratique, mais ce qui a véritablement contribué à saper les fondements du diagnostic rétrospectif, c'est ce qu'on a appelé le Cunningham Debate, donc, du nom d'Andrew Cunningham. Donc, ce n'est pas lui qui a proclamé le débat de son propre nom, mais c'est comme ça qu'on le caractérise dans la littérature. Donc, un débat qui, au fond, s'est constitué à partir des années 90. Et pour Cunningham, ce type d'entreprise est illégitime parce qu'il rompt avec le précepte qui nous interdit de recourir à nos catégories contemporaines et modernes pour interpréter le passé, essentiellement. Donc, étant donné pour lui des différences irréconciliables entre les cadres nosologiques du passé et ceux du présent, la traduction de termes comme la consomption ou fièvre émittante bilieuse par tuberculose ou fièvre de dengue, ça provoque, en fait, le risque d'une traduction qui soit incertaine, risquée, conjecturale. Donc, pour lui, pour Cunningham, les maladies doivent se comprendre absolument dans un contexte historiquement et culturellement déterminé. Et c'est ici qu'il y a vraiment un aspect important qui se profile, c'est que cette identification rétrospective des pathologies, en fait, elle nous semble justement possible dans les faits, on le verra quand je décrirai des travaux un peu plus contemporains, alors qu'elle n'est, selon lui, qu'une prétention qui est mal fondée en droit. Donc, l'incommensurabilité entre les concepts du passé et du présent est ce qui, au fond, devrait nous empêcher, devrait nous retenir à vouloir faire de telles identifications. Donc, face aux critiques de Cunningham, dont je vais parler tout à l'heure, certains ont opté pour améliorer le diagnostic différentiel, se bornant, en gros, à limiter les dérives possibles, et donc à l'améliorer du point de vue méthodologique. D'autres, qui le jugent anachronique, vont dire, on doit rejeter cette pratique en bloc. Les citations que j'ai mises sur la diapo que vous voyez à présent, en fait, illustrent le genre de dilemme dans lequel se trouve l'historien et le philosophe des maladies. Alors, la première, au fond, dit essentiellement ceci, si on veut comprendre ce que signifie la santé et la maladie pour ceux qui ont souffert dans le passé, nous devons accepter d'utiliser leurs étiquettes, non les nôtres. Alors que la position adverse, au fond, nous dit que ce qui est demeuré invisible pour les gens du passé n'a pas à demeurer invisible pour nous. Donc, nous pouvons, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, aller, au fond, aller préciser quelle était la nature de ces maladies dans le passé. Donc, c'est un peu comme si on avait le choix entre reconstruire le passé seulement sur la base des témoignages des acteurs, sans faire intervenir la connaissance actuelle, ou chercher à mettre à jour, encore une fois, ce que Grimek appelait certaines permanences biologiques, sémantiques, de la réalité nosologique du passé, à l'aide de nos méthodes d'analyse contemporaine. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien, essentiellement parce que, parce que d'un côté, je le dirais aussi tout à l'heure, la critique constructiviste semblait l'avoir emportée. Ce qu'on retrouve depuis le début des années 2000, c'est une sorte de convergence, un appel du moins à la convergence, entre les méthodes de l'histoire des sciences et les sciences qui prennent le passé pour objet, donc la microbiologie, la bio-archéologie. Donc, cette convergence s'illustre par le type d'article que vous voyez présentement aussi à l'écran. Donc, Lester Little, qui est un historien de l'Antiquité, écrit un article qui est souvent cité, Plague Historians in Lab Coats, donc les historiens de la peste, eux-mêmes vont revêtir le vêtement caractéristique du scientifique, donc elle va adopter ces méthodes pour poursuivre son enquête. Et Monica Green aussi, une auteure importante sur qui je reviendrai tout à l'heure, qui a fait beaucoup pour rapprocher la communauté d'historiens, les sciences et les scientifiques. Donc, pour elle, la perspective historique a une valeur qu'on ne peut pas, donc, négliger. Donc, c'est à la lumière de ce type d'article qui tente de faire renaître l'intérêt pour le diagnostic rétrospectif sur la base de nouvelles méthodes d'analyse qu'on peut aujourd'hui, disons, réactiver cette question et se poser à nouveau la question de savoir s'il est légitime ou non d'identifier les maladies dans le passé. Donc, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, mais je vais vous donner vraiment un aperçu rapide de la façon dont on en est arrivé à ce type de réxpection, d'où viennent les critiques, leur nature, et essentiellement montrer quelle est l'ambition de ces gens qui pratiquent la bioarchéologie et dans la mesure où ils semblent vouloir rénover de l'intérieur ce type de pratique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que leurs arguments permettent de répondre aux attaques de Cunningham. Et si le temps le permet, on verra si on peut parler du concept de maladie qui m'apparaît dans ce contexte, une sorte de point de blocage. On verra pourquoi plus tard, mais essentiellement parce que les acteurs dans ces différents camps ne pensent pas la maladie de la même façon. Donc, très rapidement, cette idée de diagnostic rétrospectif, elle ne date pas d'hier, mais elle n'est pas non plus aussi âgée qu'on pourrait l'imaginer. Donc, sa pratique systématique, on peut la dater assez précisément vers le milieu du 19e siècle. En tant que méthode de recherche, l'idée d'aller utiliser nos connaissances pour penser le passé, c'est une méthode qui apparaît au 19e siècle, dans le contexte, au fond, des débuts de l'histoire de la médecine, de son institutionnalisation, etc. Donc, un premier contexte, pourquoi est-ce que les gens commencent à faire ça? Un premier contexte, c'est celui des maladies peu ou pas connues en Europe. Donc, des maladies comme le choléra, la syphilis, la suette anglaise, peu ou pas connues, qui procurent aux médecins, au fond, l'occasion inespérée de confronter leurs connaissances actuelles, à cette époque, avec les connaissances des médecins du passé. Puis là, on se demande, mais est-ce que Galien, est-ce qu'Hippocrate, est-ce que Sidénam ont connu ces maladies? Là, on retourne dans le passé, on cherche dans leurs écrits des traces de ce que seraient les descriptions de la syphilis, de la suette anglaise, du choléra, etc. Donc, ou au contraire, est-ce que ces mots, ces maladies, sont des maladies nouvelles? Et donc, l'ouvrage ici, c'est du médecin montpéliérin Charles Anglada, est un ouvrage assez classique là-dessus, de 1869, qui s'intéresse aux maladies éteintes et aux maladies nouvelles. Donc, voici deux des individus qui ont beaucoup contribué à institutionnaliser cette pratique, Émile Littré, Charles d'Arembert. Littré, donc deux personnages très importants dans l'histoire de la médecine, qui donc contribuent à son institutionnalisation et cherchent, au fond, notamment Littré, à éclairer le corpus hippocratique qu'il traduit dans sa totalité à l'aune de diagnostics rétrospectifs. Parce que Littré, comme D'Arembert, qui viendra à sa suite, pense que, au fond, le passé pourrait nous éclairer sur le présent de notre réalité pathologique, mais aussi qu'on pourrait se servir des connaissances que nous avons présentement pour éclairer le passé, pour vraiment aller voir, retourner au fond dans les textes de Sidénam et déterminer de quoi il était question. Donc, de rendre le passé intelligible. Et il y a cette idée que la pensée moderne et contemporaine, lorsqu'elle se rencontre, elle peut se féconder l'une l'autre. On retrouve ici cette notion d'une histoire aussi continuiste de la médecine. Donc, les connaissances de l'Antiquité sont en continuité avec celles de la modernité. Il n'y a pas de coupure épistémologique entre les deux. Et donc, on cherche à éclairer ce vaste corpus de diagnostics rétrospectifs afin de faire servir cet exercice aux besoins du temps présent. C'est l'expression de d'Arembert. Donc, on cherche à utiliser les connaissances actuelles pour éclairer le passé et vice-versa. Pardon. Comment ça se fait que... Donc... Pardon. Voilà. Deuxième contexte, je reviendrai sur la critique de la diapositive de Radio-Est après. L'autre contexte où ce discours émerge, c'est la pathographie. Donc, le contexte dans lequel le cardiologue va se présenter. Donc, la pathographie, donc, au fond, c'est quoi? C'est la partie médicale d'une biographie. Ça sert, justement, à établir des biographies morbides. Donc, on s'intéresse aux vicissitudes de la vie des individus, et notamment des individus très créatifs, des artistes, etc., des écrivains, des philosophes, et on cherche à montrer que, au fond, leur créativité découle d'une pathologie quelconque. Et donc, c'est ici que la spéculation, disons, va souvent bon train. Et ça aussi, c'est un type de discours qui commence au milieu du 19e siècle, à peu près. Donc, des travaux comme celui-ci sur le démon de Socrate, donc, celui qui écrit ce texte, au fond, propose que Socrate souffrait d'hallucinations. L'ITRE va être, en quelque sorte, d'accord avec ce type de diagnostic, et il va dire que du moment qu'on a suffisamment d'informations, on peut soumettre ces individus à une sorte d'examen médical, à l'aide du passé. Donc, Van Gogh, ici, je vous ai mis l'illustration de la couverture du livre de Carl Jaspers, qui est vraiment le livre classique sur la question. Un petit exemple tiré du travail de l'ITRE, c'est l'exemple d'Alexandre Le Grand. Alexandre Le Grand, on s'est longtemps demandé de quoi est-ce qu'il était mort, est-ce qu'il était mort d'un emboisonnement, d'un abus d'alcool. Alors, donc, les hypothèses allaient bon train aussi sur le cas d'Alexandre Le Grand, et l'ITRE a tenté d'y voir plus clair. Au fond, il essaie de rectifier les faits historiques des historiographes qui viennent avant lui. Et dans la partie qui est encerclée ici, vous avez la réflexion de l'ITRE, qui, après avoir repassé en revue tous les éléments du cas d'Alexandre, au fond, se demande s'il est possible, une fois qu'on a établi le récit, de l'interpréter médicalement. Donc, il y a vraiment cette idée de faire, de poser un diagnostic. Et il en vient à la conclusion, avec la description qu'il en donne, que assez de traits ont été conservés dans ce récit pour diagnostiquer, même rétrospectivement, quelle fut la maladie qui emporta le roi. Et pour lui, il s'agissait d'une fièvre, non pas d'un empoisonnement ou d'un, au fond, d'abus de boissons alcoolisées. Donc, c'est ce que l'ITRE fait en général. C'est le type de travail qu'ils font. Rapidement, le cas le plus typique ici sera celui de Jean-Jacques Rousseau. Donc, vous avez un extrait d'Augustin Cabanez qui écrit dans son ouvrage « Le cabinet secret de l'histoire », tout un chapitre assez dense sur le cas pathologique de Jean-Jacques Rousseau. Je reviens simplement en arrière ici. Donc, ces personnes qui procèdent à des diagnostics rétrospectifs ont quand même une certaine conscience, évidemment, des limites de cette méthode. Donc, l'ITRE va proposer lui-même une critique méthodologique. Donc, il dit que les difficultés qui sont liées à ce type d'exercice ne sont pas moindres que dans le cas d'un diagnostic où on a une personne en chair et en os devant nous. Ce type de diagnostic, dit-il, n'est pas entouré des moindres obscurités que le diagnostic au lit du malade. Donc, c'est le genre de... Il va dire qu'il va aussi souligner le problème des sources... Pardon, pas des sources, mais oui, de la fiabilité des témoignages à propos d'événements qui sont advenus il y a 600 ans. Donc, c'est une critique essentiellement méthodologique qu'on retrouve à cette époque. Et ce qui m'intéresse ici, après avoir fait cette longue introduction, c'est au fond d'aller voir la critique méthodologique qui va être proposée par les historiens. Et là, je ne vais pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil quand même à Grimek, qui va être un des... au fond, des premiers à insister sur l'importance de prendre en compte les différences entre les cadres conceptuels. Donc, avant l'argument de Cunningham, Grimek avait envisagé cette possibilité. Donc, sur la diapositive que vous voyez ici, Mirko Grimek, qui est ce chercheur croate qui travaille à Paris depuis le début des années 60, sur l'histoire des maladies, reçoit au fond une lettre d'Emmanuel Leroy Ladurie, qui est un collègue de Fernand Brodel, le grand historien de la longue durée. Et il se trouve que Leroy Ladurie a découvert, dans le fond de l'Académie de médecine, un paquet de textes et de travaux, en fait, qui contiennent des données sur la morbidité en France au 18e siècle, compilé par Vic Dazir. Et il écrit à Grimek parce qu'il lui dit qu'il ne comprend pas la nosologie de l'époque. Et il craint que son étude, et je vous le cite, soit sur le point de quitter le terrain des maladies pour ne plus réfléter qu'un état circonstanciel est bien daté du savoir. Donc, il craint de ne pas parler de la réalité nosologique en soi, mais de parler seulement de l'interprétation qu'en font ces gens. Et donc, Grimek répond à Leroy Ladurie en indiquant, oui, effectivement, les difficultés qu'il y a à entreprendre un tel type de projet, notamment parce que les bases conceptuelles, dit-il, du diagnostic médical ont changé. Il y a eu un changement, et c'est curieux parce qu'il reprend la même expression que Cunningham, un changement radical, que constitue, selon lui, un changement entre, au fond, la fin du 18e et le milieu du 19e siècle, entre un système nosologique fondé sur le symptôme vers un système éthiologique, donc fondé sur la cause. Et Grimek dira, le passage de l'un à l'autre est extrêmement délicat, il y a une équivocité très grande dans les termes, et la traduction simple est tout simplement impossible. Et il dira notamment, ça c'est ce qui est intéressant, les anciens termes rassemblent des maladies qui sont aujourd'hui différentes, et une entité pathologique du présent, elle peut être distribuée dans des groupes nosologiques différents à l'époque d'autrefois. On n'a qu'à penser à la question des fièvres pour voir la complexité de la chose. Mais c'est pour ça aussi que Grimek va s'enthousiasmer pour les débuts de la paléopathologie en France, parce qu'il espère de la paléopathologie qu'elle lui procure un accès plus objectif au passé, aux maladies du passé, et ainsi éviter ce qu'il appelle les pièges du langage. Mais il va être aussi très attentif aux difficultés de ce diagnostic rétrospectif qu'il va mettre en œuvre à plusieurs endroits dans son travail. Mais donc, malgré qu'il pointe vers une critique épistémologique, disons que ça ne l'empêche pas de poursuivre dans cette voie. Contrairement à Andrew Cunningham, qui va, lui, tirer la critique véritablement du côté épistémologique, au point où il va condamner tout simplement ce type de pratique. Il va juger, donc, anachronique et présentiste. Cunningham, donc, ses premiers textes sur la question, donc, Grémet, quand c'était les années 60-70, Cunningham arrive un petit peu après ça, une fois que l'histoire sociale des sciences s'est mise en place, la sociologie des sciences issue de Kuhn, de Bloor, etc., s'est développée, et aussi, dans le sillage, il arrive dans le sillage, au fond, de ce qu'on appelle le tournant pratique en philosophie des sciences, caractérisé par les travaux de Hacking, mais aussi de Latour. Et lui, Cunningham, va rassembler, au fond, ces différents courants dans sa critique. Notamment, de l'incommensurabilité. Donc, ce qu'il va dire, essentiellement, dans ses premiers travaux des années 90, c'est qu'on a tendance à confondre différents concepts de maladie, et notamment infectieuse. Le cas qui va le plus l'intéresser, c'est celui de la peste. Donc, pour lui, au fond, cette confusion, elle revient à tenir pour acquis, d'une part, que l'identité des maladies, elle est spatio-temporellement continue, qu'elle est relativement indépendante des activités humaines, et que, grâce à nos méthodes d'analyse, on peut l'appréhender, cette réalité, dans le passé, sans distorsion de sens. Donc, ce qu'il va essayer de faire valoir, c'est que, plutôt que, et je le cite ici, l'identité d'une maladie se compose de plusieurs éléments, parmi lesquels la composante biologique ou médicale n'est pas la plus importante. Vous voyez déjà pourquoi le concept de maladie soulève des problèmes dans cette question. et que, pour lui, l'identité d'une maladie, elle provient, on ne tombe pas du ciel, elle vient d'un acte de diagnostic. Il n'y a pas d'acte de diagnostic en dehors d'un diagnosticien pour poser cet acte. Donc, il faut réorienter notre travail, non pas seulement sur les concepts, mais aussi sur les pratiques diagnostiques. Donc, plus précisément, au fond, qu'est-ce que Cunningham essaie de dire, c'est que, pour lui, il ne fait pas de sens d'essayer de parler, pour reprendre l'exemple, de la tour de Bacile-de-Coch en Égypte pharaonique ou de peste au sens de Yersinia, pestiste dans l'Antiquité ou durant le Moyen Âge. Et pour lui, il est incongru de chercher à voir des choses dans ces époques qui ne pouvaient logiquement s'y trouver. Donc, pour lui, un peu comme Germain, quelque chose se produit et qui transforme radicalement l'identité des maladies infectieuses. Quel est cet événement dans le cas de Cunningham? C'est l'avènement de la médecine de laboratoire du 19e siècle. Plus précisément, comment cette identité se transforme-t-elle? Eh bien, pour le dire simplement, on identifie d'abord pour chaque cause, pour chaque maladie, une cause unique, le microbe. Cette cause, on peut la cultiver en laboratoire, dans un plat de pétri. On peut l'examiner sous le microscope et on l'opérationnalise dans les animaux modèles à l'aide des fameux postulats de coche pour tester le lien de causalité entre le microbe qu'on observe et la maladie qui émerge par la suite. Donc, ce que Cunningham va dire, c'est qu'avec l'exemple de la peste, on court le risque de confondre deux choses. La peste post-1894 et la peste pré-1894. Donc, une date qui marque l'identification par Alexandre Yersin de la découverte du bacille par ce pasteurien à Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'avant 1894, la peste était essentiellement caractérisée, son identité lui provenait des symptômes qui caractérisaient les malades, les bubons, etc., les fièvres, et aussi par les prédispositions individuelles. Mais après 1894, donc une fois qu'Yersin sort de son laboratoire avec l'identification, la maladie s'est dotée d'une nouvelle identité, ou plutôt le diagnosticien ici, Yersin, a doté la maladie d'une nouvelle identité et qui se caractérise comme suit. La peste, au fond, est une maladie qui a une cause unique et nécessaire, à savoir le bacille de Yersin. Et pourquoi cette histoire est importante, c'est qu'aujourd'hui, comme Cunningham le rappelle dans son texte, on est tous des bactériologistes. C'est-à-dire que la bactériologie l'a emporté, le discours bactériologique n'a pas pris le dessus du jour au lendemain. Il y a eu des contestations importantes sur lesquelles on n'a pas le temps de s'attarder ici, mais le point de vue bactériologique est celui qui a triomphé. Donc, ce qui inquiète Cunningham, notamment, c'est de, c'est sur la base de ce point de vue triomphaliste, de retourner dans le passé et de réécrire l'histoire d'une manière quasi-téléologique, donc à travers les yeux du bactériologiste. Et donc, de montrer que des gens comme Fracastor, Reddy, Semmelweis, tous un peu des oubliés de l'histoire, auraient, en quelque sorte, aperçu plus ou moins clairement quelque chose qui était de l'ordre du vrai et qui a été confirmé plus tard par la bactériologie. Donc, cette histoire à rebours qu'on peut avoir envie de raconter et qui a été racontée à plusieurs reprises, c'est ce contre quoi, en partie, Cunningham va s'élever. Et au-delà de ces questions de rapports conceptuels entre les différentes significations de la maladie et leur identité qu'elles acquièrent au courant de différentes pratiques, Cunningham aussi soulève un autre problème qui est celui du statut du présent pour l'historien, pour le philosophe des sciences. Que faire avec le présent? Nos interrogations partent souvent du présent, mais de quelle façon on peut utiliser ce présent pour penser ce qui est arrivé auparavant dans le passé. Et donc, Cunningham adopte, en quelque sorte, une sorte de posture de l'ethnologue, on pourrait dire. Donc, pour lui, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est retourner dans le passé, certes, mais utiliser les catégories des agents de l'époque pour indiquer de quoi souffraient les individus à cette époque-là. Donc, il s'élève contre cette tendance que nous avons à corriger les individus du passé, notamment dans leur identification de la peste, et là, je le cite, en indiquant là où ils sont dans le vrai et là où ils font erreur. Dans la mesure, il est un peu ironique ici, où notre savoir est clairement supérieur au leur. Donc là, on se pose la question au fond de savoir, mais quelle raison est-ce qu'on a de penser que nos cadres théoriques sont supérieurs ou plus stables que ceux des époques passées? Donc, rappelez-vous la diapositive avec Chopin, la quantité de diagnostics, autant somatiques que psychiatriques, au fond, qui suit l'évolution des connaissances en médecine. Plus on avance dans le développement des savoirs, plus il va y avoir de nouveaux diagnostics qui vont arriver. Qu'est-ce qui nous fait croire que notre diagnostic d'aujourd'hui serait meilleur ou serait le diagnostic ultime par rapport à la connaissance du passé? Donc, Conningham aura ce verdict un peu dévastateur qui est quand même très difficile à accepter, qui dit que « you die of what your doctor says you die of ». And that's that. End of the story. Donc, pour lui, ça s'arrête là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. On peut justement aller décrire dans le passé les pratiques diagnostiques. Il y a tout un article de 2012 qui est très intéressant là-dessus où il parle, il montre que les causes de la mort ont grandement varié entre le 16e, 17e, 18e et 19e siècle. Et donc, que les gens ne mourraient pas essentiellement de la même chose à ces différentes époques parce que les catégories étaient différentes. Donc, Conningham, à mon avis, a convaincu une large part des historiens de la médecine qui, après son papier de 92 et celui de... Oui, j'ai dit 2012, mais c'est 2002, la première édition, n'ont pratiquement pas osé de recommencer à tenir le discours que quelqu'un comme Grimec ou d'autres pouvaient tenir dans les années 70-80. Enfin, c'était devenu quelque chose donc de... à peu près banni de parler du diagnostic rétrospectif. Conningham avait fait la critique, hein, and that's that. Par contre, cette critique, si elle a porté chez les historiens, elle a très peu porté chez les scientifiques. Et on voit, en fait, dans les années 90, en parallèle au discours de Conningham, se mettre en place des travaux de biologie très intéressants sur, notamment, la paléopathologie et la bioarchéologie. Donc, des travaux qui font justement ce que Conningham dit qu'il ne faut pas faire. Donc, retourner dans le passé, utiliser des techniques plus puissantes d'analyse et aller identifier de quoi sont décédés tous ces individus. Donc, à quelque part, Conningham n'a pas été entendu des scientifiques et les historiens, eux, sont restés assez silencieux sur la question. Un des premiers textes un peu critiques qui revient là-dessus, 2016, hein, dans le bulletin canadien d'histoire de la médecine, l'année dernière. Donc, il y a très peu de littérature qui critique Conningham, et en parallèle, il y a tous ces travaux qui surgissent et qui font place, en fait, à une sorte de retour du biologique, parce que c'est vraiment ça à quoi on assiste, je crois. Donc, on se dirige, donc, vers un... avec les travaux dont je vous parle dans un moment, vers une sorte de diagnostic rétrospectif 2.0. Le premier type de diagnostic rétrospectif dont j'ai parlé jusqu'ici, fondé essentiellement sur l'analyse de texte. On retourne dans le passé, on utilise toutes les ressources qui sont disponibles pour essayer d'identifier de quoi la personne est morte, mais ce qui est disponible, c'est essentiellement les textes. Parfois, les artefacts aussi, avec l'icono-diagnostic, mais ça pose encore d'autres problèmes. Ici, le matériau d'études sera essentiellement biologique. Donc, plutôt que de servir uniquement de texte, et plutôt que de ramener le diagnostic rétrospectif à ce que Monica appelait en disant que ce n'était guère plus qu'un jeu de mots, eh bien, dans une perspective ici interdisciplinaire où l'histoire des sciences et de la médecine a une place et un rôle à jouer à côté des sciences, on vise à fonder à nouveaux frais la médecine rétrospective sur la base des nouvelles découvertes et de technologies en bioarchéologie et en paléopathologie. Certains historiens ont répondu très favorablement à cet appel à la convergence. Donc, la critique constructiviste est loin d'avoir rendu obsolète, en fait, l'identification des maladies dans le passé. Donc, ces nouvelles recherches, elles prétendent pouvoir apporter des réponses aux questions que se posent les historiens, mais auxquelles ces derniers sont demeurés impuissants en raison de leur méthode, je cite, little ici, de leur méthode d'antiquaire du 19e siècle. Donc, essentiellement, le travail sur les textes. Donc, Little, dont le titre a déjà été évoqué, ici, Plague Historians in Lab Coat, plaide en faveur d'une étroite collaboration entre l'historien et le scientifique. Il dit, « L'identification des maladies sur la base de sources écrites est aujourd'hui chose du passé ou en voie de le devenir. » Et donc, il favorise, lui, un travail, encore une fois, évidemment, d'interprétation des sources, mais que si ce travail doit se faire, il doit s'effectuer aussi en tandem avec les sciences biomédicales. Donc, ces travaux, que sont-ils? Eh bien, notamment, ils ont mis en lumière plusieurs éléments intéressants sur la peste. La peste est toujours au centre de ces discussions, je ne sais pas pourquoi. Donc, tirant profit de la découverte d'anciens sites funéraires et de nécropoles en France, en Italie, en Angleterre, et des moyens d'analyse moléculaire ou génétique, les chercheurs ont à leur disposition aujourd'hui, ce que les chercheurs n'avaient pas, au début du 20e siècle, dans les débuts de la paléopathologie, eh bien, ils ont à leur disposition une quantité de données plus ou moins pertinente sur les causes de la mort et sur l'origine et la nature des agents pathogènes. Donc, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient? Essentiellement, l'amplification de l'ADN par la méthode du PCR, Polymerous Chain Reaction, où on peut amplifier un échantillon d'ADN, et la reconstruction d'arbres phylogénétiques, pour montrer d'où viennent, faire ce qu'ils appellent la deep history, la deep history des pathogènes. Et donc, on se retrouve face à ces équipes interdisciplinaires qui explorent le passé des agents pathogènes de manière inédite. Et plusieurs de ces recherches portent explicitement sur la peste au XIVe siècle, mais aussi au XIXe siècle. Donc, les travaux, et c'est ça qui est curieux, les questions qui guident ce type de travaux, au fond, ce ne sont pas des questions auxquelles on pourrait s'attendre, de la part d'historien, à quelle est l'influence de la peste sur les transformations sociales, politiques. Mais vraiment, ce que ces chercheurs veulent savoir, c'est quelle était la maladie? What was the disease? C'est ce qu'ils écrivent. Donc, on s'intéresse à l'identité de la maladie. Donc, pour vous donner un exemple, en 1998, vous avez une équipe de paléomicrobiologistes à Marseille qui parvient à identifier Yersinia pestis, donc, encore une fois, le fameux bacille dont on a parlé, dans la pulpe dentaire d'individus qui sont décédés, apparemment, de la peste, c'est ce qu'on suppose, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Deux ans plus tard, ils travaillent sur d'autres sites contenant des victimes présumées de la peste noire du XIVe siècle. Et ils parviennent à montrer, au fond, qu'on retrouve sensiblement le même agent pathogène dans les deux cas. Et donc, l'équipe annonce avoir mis un terme à cette controverse et écrive, de manière assez glorieuse, « Medieval Black Death was plague ». Voilà, on met fin à la controverse, parce que controverse, il y avait sur la nature de cette fameuse peste qui ravage à peu près les deux tiers de l'Europe. Donc, il y a eu quelques critiques de méthodologie, mais par la suite, d'autres travaux ont pris le relais et ont fait plus attention au risque de dégradation, de contamination du matériel biologique et sont arrivées à des conclusions similaires. Une des historiennes qui s'est vraiment enthousiasmée pour ce type de travail, c'est Monica Green, qui promeut une approche globale, multidisciplinaire, ouverte sur les nouvelles façons de faire scientifiques. Donc, elle, elle voit d'un œil très favorable la collaboration entre les scientifiques et les historiens des sciences. Et elle utilise des termes qu'on aurait pu retrouver justement dans les années 70. Elle parle de la réalité biologique et elle s'intéresse à la façon dont les scientifiques mesurent cette réalité. Et elle conteste de manière très claire le scepticisme des historiens face aux diagnostics rétrospectifs. Et le point central qu'elle veut faire, au fond, c'est ceci, c'est qu'en fait, elle dit qu'elle accepte essentiellement les critiques de Cunningham, mais que ces critiques ne valent que pour les sources écrites. Pour elles, si on va au-delà des produits humains, culturels, comme les œuvres, les documents écrits, les œuvres d'art, ce constat ne s'applique plus. Le constat, donc, l'incommensurabilité, etc., ne vaut pas pour l'étude des micro-organismes eux-mêmes, dont la connaissance sur le plan génétique ne saurait dépendre d'interprétations linguistiques potentiellement conflictuelles et anachroniques. Et donc, ça, c'est la phrase qui a attiré mon attention dans son travail. Green affirme que les microbiologistes ont franchi la barrière de la médecine de laboratoire du 19e siècle. Cette fameuse barrière que Cunningham disait qu'il allait creuser un fossé infranchissable entre la peste pré- et post-1894. A-t-on alors répondu à Cunningham? Pour certains, oui. Pour d'autres qui sont plus sceptiques, non. Dans une revue critique des études sur la peste durant la dernière décennie, l'historien Samuel Cohn, en Angleterre, souligne qu'il ne faut pas perdre de vue le fait, et je le cite, qu'un pathogène n'est pas une maladie. Fin de citation. Et donc, il dénonce le réductionnisme qui semble très présent dans ce type d'approche et qui caractérise, en fait, un bon nombre de ces nouvelles études interdisciplinaires sur les maladies du passé. Et en fait, en 2002, cette revue Asclepio, revue d'histoire de la médecine, dans laquelle paraît le deuxième texte important de Cunningham, où il dit cette fameuse phrase à savoir qu'il faut respecter le verdict du médecin du passé. Donc, dans ce numéro, l'auteur qui écrit la conclusion fait cette mise en garde contre une lecture essentiellement biologisante de la maladie suscitées par les nouvelles recherches en paléogénétique, qui, selon lui, peuvent conduire à des simplifications. « The recent breakthrough within genetics can lead to simplifications as far as the relation between men and biology is concerned. We must be on our guard against such a backlash. » Donc, déjà, il sentait que ces travaux allaient donner lieu à des nouveaux arguments du type de ceux que Monica Green essaie de présenter ici. Et qu'il y a une tendance réductionniste, donc, c'est-à-dire à ramener la maladie à la biologie du germe qui fait partie de ce nouveau type de discours. Donc, lorsqu'on prend un peu de recul sur ces débats, on voit que les historiens n'ont pas tous embarqué dans cette idée de collaboration avec les scientifiques. Il y a quand même, il y a encore toujours des questions qui se posent sur les limites, ici, essentiellement méthodologiques, à ne pas franchir. Par contre, ce que Monica Green, à mon avis, a l'avantage de réussir à faire très bien, c'est de réussir à reposer à nouveaux frais cette question de la légitimité du diagnostic. Et au fond, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette légitimité repose uniquement sur les avancées technologiques? Est-ce qu'elle est dépendante ou fonction des avancées technologiques? Et quelle sera, c'est une des questions qui restent toujours en suspens dans ce type de travaux, quelle sera véritablement la place de l'historien et du philosophe? Est-ce qu'il ne vient qu'en second, au fond, donner un peu d'interprétation contextuelle? Ou est-ce qu'il doit, au fond, regarder le scientifique, travailler d'abord et venir seulement par la suite pour compléter l'information? Ou en quel sera donc son rôle qui n'est pas très bien défini dans ce cas-ci? J'aurais d'autres éléments à vous dire sur le concept de maladie, mais peut-être qu'on peut en parler dans la discussion. Je m'arrête ici. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donner la parole à nos commentateurs du jour, donc Gabriel et Alexandre, qui souhaitent commencer. Je vais vous dire. Merci. Merci de vous avoir fait ce qu'il se passe. Bonjour. C'était vraiment passionnant. Je suis sociologue et j'avoue, c'est aussi des enjeux qui m'intéressent, c'est des enjeux un peu plus loin. Et je vais vous venir à vous écouter, j'ai du peur, parce que ça n'avait pas eu de choses sur moi. C'est un peu d'être plutôt des remarques et des questions très faciles, sur que vous suivez la réduction. J'étais très intéressé, mais c'est vrai qu'on connaît ce que je veux faire par la présentation d'un débat très épistémologique, scientifique. À certains égards, on n'est pas presque neutralisé politiquement, on n'est pas passionné et passionnant. On le voit bien par la présentation d'un cas des différents protagonistes. Je ne me demande si on ne peut pas, en tout cas, à travers un exemple que je connais, qui est le VIH-cival, à prendre la dimension plus politique aussi, c'est le cas-là. Je prendrais deux exemples faciles. Le premier, c'est la direction de l'origine du virus, qui a beaucoup été débattue, et même récemment, il y a encore des... on défendre de nouvelles choses, grâce à la philo-génétique, justement, sur la circulation du virus, à l'échelle mondiale, à son origine, en la vie centrale, etc. Et qui soulève, je trouve, vraiment le débat à la frontière des luttes scientifiques, des luttes politiques. Il y a, à travers l'identification, l'origine du virus, c'est aussi, l'identification de certaines pratiques, certains comportements, médicaux, sexuels, et puis, certaines déventions culturelles, qui sont en tout cas un peu plus. Et puis, deuxième exemple, qui m'intéresse particulièrement, en tout cas, que j'ai vu dans mes travaux, sur le sida, et que c'est un moment là, sur le diagnostic rétrospectif, qui rêve à la critique rétrospective des attitudes face à la maladie. Et je crois que dans le... Je vais juste détailler un petit peu, parce que, en France, dans le milieu du voyage, il y a, en 1996, un livre qui est sorti, qui s'appelait, qui s'appelle « Le rose et moi », et qui prétendait faire l'histoire un petit peu de la communauté homosexuelle, et qui consacrait une large partie de cette histoire à l'évolution du civil. Et l'auteur prenait une partie de dire qu'il y avait eu, dans les années 80, un déni dont la communauté homosexuelle est la maladie, par crainte de l'anphobie, et les gays auraient, en tout cas, les vigueurs de la communauté gays auraient refusé l'idée que le tigre a puissé. Le livre a fait grand débat, et c'est une énorme controverse, même dans ce milieu particulier. Et je trouve intéressant, moi, comme sociologue, et qui m'en parle vraiment de ces envers, et voir comment on peut, si on se place en un livre constructiviste, et plutôt mental, c'est une interprétation très anachronique, finalement. On vient de reprocher aux hommes, aux homosexuels des années 80, en l'état des connaissances scientifiques, même de la diffusion de ces connaissances dans la société, de leur reprocher d'avoir pas été assez rapide à s'adapter à cette épidémie ou à changer leur comportement. Ça paraît tout à fait anachronique. Et à la fois, il me semble que ça soulève vraiment cette question, j'aurais envie d'amener de ces foncières pauvres entre débats scientifiques et épistémologiques et puis les débats politiques. Alors, peut-être parce que le CIGA, évidemment, est un caractère particulier, mais il est plus récent aux des acteurs qui sont encore là, on pourrait s'en faire quelque chose, disons. J'ai l'impression aussi que pour d'autres pathologies, c'est tout à l'heure que vous avez la question, on pourrait aussi mettre des repas ces pieds complexes entre les débats scientifiques et les débats politiques. Et puis, dans le jeu politique qu'il y a derrière, c'est l'identification des maladies, des causes de maladies et voire même les réactions maladies sur une notion qui est intéressée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on... Je réponds tout de suite? Oui? Oui. Merci beaucoup d'avoir... Donc, d'amener cette discussion sur le terrain politique. C'est vrai que dans mon exposé, dans mes travaux, ce n'est pas une dimension que j'ai... disons que j'ai investiguée de manière active, elle est présente et j'ai presque consciemment fait le choix de ne pas en parler pour me concentrer sur la dimension plus épistémologique, mais éventuellement, elle doit, je crois, intervenir. Et du moment qu'on parle de maladies, notamment comme le sida, c'est presque impossible d'en faire abstraction. qui ont dans... Je repense aussi au livre de Guermet, qui était un des premiers livres à publier sur le sujet. Et ça me fait penser en fait à un point qui avait été relevé dans une discussion précédente sur ces thématiques. Donc, le sida, c'est quand même tout près de nous, c'est les années 80. Donc, ces questions d'anachronisme aussi, elles nous apparaissent peut-être plus évidentes quand l'écart entre notre cadre conceptuel du présent et celui avec lequel on voudrait le comparer est plus grand. Donc, peut-être qu'il y a une question de proportionnalité. On peut assez bien comprendre pourquoi nos méthodes d'identification des bactéries et des virus, etc., et de la façon dont on confère à ces maladies une identité diffèrent profondément de ce qui se produisait, de ce qui se faisait au 18e siècle. Mais qu'arrive-t-il, ça c'est une piste en fait que j'aimerais explorer en termes de critique de l'approche de Cunningham, qu'arrive-t-il dès lors qu'on réduit l'écart, est-il vraiment anachronique de chercher à identifier les maladies il y a 10, 15, 20 ans alors qu'on est, pour prendre le terme de Kuhn, au sein d'un même paradigme? Ça, à mon avis, c'est une question importante à poser, peut-être même à opposer aux arguments de Cunningham. Qu'est-ce que son approche au fond épistémologique nous dit pour les maladies qui changent très rapidement alors qu'on est essentiellement dans le même cadre théorique? Et ça, en fait, en vous racontant ça, ça me fait aussi penser, on pourrait penser au DSM. Il y a plusieurs maladies qui ont fait leur, maladies entre guillemets, qui ont fait leur apparition dans le DSM et qui en sont sorties quelques années plus tard. Plusieurs États qu'on jugeait comme étant des maladies et qu'on a déclassés, heureusement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, un cadre épistémologique comme celui de Cunningham nous permet de faire dans ce type de cas? et pour moi, ça, c'est une dimension qui n'a pas du tout été explorée dans les débats sur le diagnostic rétrospectif et c'est quelque chose que je voudrais faire prochainement parce que, justement, on se penche toujours sur des cas qui ont eu lieu très loin dans le passé et plus on fait de la « deep history » à quelque part, mieux c'est. Mais en faisant ça, on a aussi, on crée une distance face à notre objet avec lequel, disons, l'objet est plus froid. Si on s'intéresse à la peste du XIVe siècle, bon, ça ne nous fait pas grand-chose. Si, par contre, on parle du sida d'il y a quelques années, quelques décennies, c'est sujet à des débats beaucoup plus houleux et, évidemment, donc, le volet politique revient sur le devant de la scène et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant d'aller creuser de quelle est, au fond, l'orientation politique de ces différents acteurs qui sont derrière ce type d'argument. Donc, je ne vous en doute pas répondu à votre question, mais je veux juste vraiment rassurer que c'est une question sur laquelle je suis très sensible et que quand j'ai fait le tour de la littérature durant le séminaire avec les étudiants l'automne dernier, il m'est apparu à la fin du semestre que c'était une dimension qui avait été un peu trop évacuée de cette littérature, mais on n'en trouve quasiment pas de traces dans les arguments qui vont porter sur le cadre épistémologique, mais pas forcément les raisons politiques qu'on pourrait vouloir faire intervenir, parce que je suis tout à fait d'accord que les frontières disons ici sont poreuses non seulement entre le domaine scientifique et historique, mais aussi politique. Et j'ai l'impression de faire un peu le contraire de ce que je prêche dans mes cours en disant aux étudiants qu'il ne faut pas voir la science et la société comme étant séparés, mais comme étant toujours aimériqués. Et là, en présentant de cette façon-ci avec vos questions, je me rends compte que j'ai peut-être fait un peu l'inverse de ce que je t'essaie de prôner ailleurs. Merci pour votre commentaire. Merci beaucoup aussi. J'aurais plein de questions aux historiens de médecine qui ne veulent pas en France des Bailas. Je vais peut-être rebondir sur ta proposition de parler du concept de maladie. Et puis du coup, on profite aussi pour parler du concept de la santé qui nous a mis. J'ai remarqué dans ta présentation que tu l'apprends un moment en disant pourquoi on parle de la peste. Parce que peut-être aussi que les tenants d'un constructivisme et les tenants d'un réductionnisme ou d'un biologisme ne s'adressent pas aux mêmes maladies. Quand Yann Hacking écrit son livre sur les marcheurs en pathologie en disant qu'on a reçu au 19e siècle et au 19e siècle apparaît une maladie qui est la dromanie des gens qui sont des fumes qui vont marcher. Cette maladie apparaît un moment qui disparaît à un autre moment c'est une maladie mentale. Et comme tu l'as dit le DSM est un bon exemple de ça où on a vu apparaître disparaître une maladie. Peut-être que la maladie mentale se prêterait plus à une maladie de la culture constructiviste. Contrairement évidemment à la peste à partir du moment où on l'identifie par un élément biologique qui est déterminant et déterminé le débat se fermerait de lui-même. Peut-être cette question de voir qu'est-ce que nous apprend ce concept de maladie. encore une fois en remontissant sur ce que tu distinguis en ce moment qu'il y aurait la maladie son fonctionnement biologique et son fonctionnement social ses symptômes ou peut-être une critique éthiologique une approche éthiologique une approche symptomatique et de voir à partir de ça qu'est-ce que ça nous dit de la santé est-ce que quand il y avait des cliniques de dromomanie est-ce que quand il y avait des gens qui fugaient à travers la France est-ce que les gens qui étaient en santé n'avaient pas la même santé que celle que moi j'ai aujourd'hui parce que l'OMS m'a dit que je pouvais avoir du bien-être social dans toutes ces dimensions donc voilà est-ce que du coup la santé change est-ce que j'ai pas la même santé alors évidemment j'ai pas les mêmes conditions de santé j'ai pas les mêmes déterminants sociaux de la santé j'ai pas les mêmes déterminants historiques de la santé mais est-ce que la santé l'idée de la santé a tant changé que ça et est-ce qu'elle est pas moins exceptionnelle c'est une question politique est-ce qu'elle est pas moins sujette aux changements historiques que la maladie génial il va falloir que je réécrive mon texte pour une quatrième fois merci beaucoup pour toutes ces questions Alexandre peut-être la première ça faisait partie d'une conclusion que j'avais un peu plus loin de dire que au fond le cadre théorique de 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 Cunningham alors qu'il l'a proposé pour pour penser les maladies donc qui ont un fondement biologique quand même assez solide la bactériologie etc des entités qu'on peut justement observer toucher manipuler donc il a pas choisi les maladies qui pour lui seraient peut-être les plus simples à caractériser d'un point de vue constructiviste et donc ça c'est quand je demandais je pense que j'écrivais ça dans le résumé de la conférence une autre question qui m'anime dans ce débat là c'est est-ce que cette critique constructiviste est toujours pertinente et oui elle l'est toujours mais peut-être qu'elle l'est encore davantage dans ce type de condition comme tu as décrit et je pensais aussi au cas de Van Gogh un des étudiants du séminaire a fait vraiment un très beau travail sur ce thème là et tous ceux qui ont travaillé sur Van Gogh ou plutôt personne parmi ceux qui ont travaillé sur Van Gogh n'a vraiment problématisé cette approche-là il s'agit simplement de soulever hypothèse après hypothèse en s'appuyant sur des que ce soit les rapports médicaux de l'époque quand on arrive à mettre la main dessus les témoignages qui sont souvent conflictuels entre les personnes qui auraient vu les épisodes de Mani de Van Gogh etc. et on voit surtout que ce qu'on appelle la schizophrénie à l'époque n'est pas la même chose que ce qu'on appelle la schizophrénie aujourd'hui dans le contexte du DSM donc à ce niveau-là il me semble que la critique constructiviste en fait trouve vraiment sa place parce qu'on montre qu'on peut vraiment arriver à montrer que la définition de la maladie elle-même a changé à travers le temps et on peut en faire une démonstration assez claire donc moi il me semble que la critique de Cunningham n'a rien perdu de son mordant mais qu'il faudrait peut-être changer d'objet pour l'appliquer à des objets comme ceux que tu as décrits ou encore la schizophrénie ou d'autres maladies de ce type et je pense qu'on pourrait avoir des résultats assez intéressants j'aime beaucoup ton idée qu'est-ce que ça nous dit de la santé est-ce qu'on peut faire une histoire de la longue durée de la santé versus une histoire qui serait continue en quelque sorte versus une histoire des maladies qui elles seraient en quelque sorte discontinues à cause de ces changements de cadre conceptuel c'est une superbe question de philosophe comment comment penser mais à prime abord peut-être que la santé est elle aussi caractérisée définie par des critères qui sont changeants à travers l'histoire mais c'est vrai qu'on serait tenté de dire que si les maladies changent si leur définition change la santé elle reste essentiellement la même là ça serait donné peut-être raison à l'OMS qui aurait peut-être vu la fin des choses la fin de l'histoire mais ça vaudrait la peine de se poser cette question-là dans le contexte du diagnostic rétrospectif quel est l'autre volet une fois qu'on a diagnostiqué rétrospectivement telle ou telle maladie maintenant comment parler de la santé à ce moment-là est-ce que est-ce que notre conception de la santé va aussi changer avec ces avec ces nouveaux concepts de maladie est-ce qu'un concept de maladie au fond amène automatiquement un nouveau concept de santé je ne sais pas peut-être ce serait à y réfléchir c'est une superbe question je trouve bon encore un autre paragraphe à écrire je ne m'en sortirai jamais avec ce texte peut-être juste un petit point sur la façon dont ce concept de maladie lui est traité dans le débat ici j'avais envie de parler d'un auteur en particulier qui fait partie de ceux qui relancent le débat depuis quelques années qui s'appelle Pierce Mitchell qui est un historien mais aussi un paléopathologiste donc qui est formé en sciences et en histoire et qui essaie de trouver justement une façon de répondre à Cunningham parce qu'en plus il travaille à la même université je ne sais pas s'il se croise de temps en autre Cunningham est à la retraite maintenant peut-être moins et on voit en fait qu'il y a des divergences de vues ici entre leur façon de comprendre ce qu'est la maladie et l'aspect dans le concept de maladie qui est un concept lui-même hétérogène l'aspect qui doit primer et dans l'un des cas ce serait évidemment le biologique dans l'autre le social et on pourrait avoir envie de dire que les deux sont justement indissociables et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose mais pour Mitchell lui on pourrait donc distinguer un diagnostic biologique d'un diagnostic social donc ça c'est sa proposition parce que pour lui et c'est là qu'il est un peu provocateur il n'y aurait pas sans la composante biologique il n'y aurait pas de composante sociale donc là il se situe un peu du côté de Cunningham mais si on pense à la critique constructiviste où on a classifié une foule de conditions sans qu'il n'y ait aucune trace de dysfonctionnement biologique ça pose des problèmes mais simplement pour dire donc que les gens comme Mitchell comme Green vont insister avant tout sur la primauté du biologique alors que Cunningham lui quand il parle quand il parle de la maladie il affirme justement que son identité elle inclut plusieurs choses notamment l'élément biologique l'élément médical mais aussi que ces éléments sont souvent les moins importants donc il y a d'autres choses dans la maladie que la dimension la seule dimension biologique à laquelle il ne faut pas la réduire et Cunningham a une stratégie pour se sortir de tout ça dans le texte de 2002 qui s'intitule couper le noeud gordien donc au lieu d'essayer de le défaire on coupe à travers donc on ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce qui relève du biologique qu'est-ce qui relève du social comment est-ce qu'il il décrit ça il dit pour lui si on fait ce travail donc d'aller étudier les pratiques diagnostiques on n'a pas à se poser ce type de questions-là mais ça n'a pas convaincu donc quelqu'un comme justement comme Mitchell qui veut distinguer ces deux types de diagnostics biologiques et sociales peut-être rapidement il y a deux problèmes avec ça c'est donc d'une part l'auteur sur qui il s'appuie pour faire sa distinction qui est Charles Rosenberg que j'imagine vous connaissez ici assez bien donc c'est historien de la médecine de Harvard donc d'une part il s'appuie sur une définition qui ne lui permet pas d'établir cette distinction donc l'idée d'un diagnostic biologique versus un diagnostic social c'est qu'on peut justement dans la maladie séparer ces différentes dimensions or Rosenberg vous avez sa définition à droite il va dire que la maladie est à la fois un événement biologique donc qu'elle renvoie aux constructions intellectuelles de la médecine qu'elle a une histoire institutionnelle etc. donc justement Rosenberg insiste sur le caractère hétérogène du concept de maladie donc d'une part c'est problématique pour Mitchell de s'appuyer sur ce type de texte pour présenter une distinction entre les deux types de diagnostic et l'autre problème à la solution de Mitchell la solution de Mitchell au fond ce qu'il essaie de faire c'est de contourner la critique de Cunningham pour légitimer l'identification des maladies dans le passé et bien l'autre problème c'est que le diagnostic biologique pour Cunningham serait sans doute aussi social donc si il n'y a pas de diagnostic sans diagnostic que le diagnostic vienne du laboratoire ou qu'il vienne d'un sorcier d'un magicien ça ne change rien c'est la même chose c'est un diagnostic qui est essentiellement qui relève du social il y a un texte récent qui avait commencé à mettre ce point en lumière de manière très intéressante donc si notre style diagnostic contemporain exige de faire ce détour par le laboratoire c'est un diagnostic qui est aussi social dans la mesure où il renvoie à des pratiques humaines et c'est tout ça c'est ça le point de Cunningham c'est pour ça que son texte est malgré tout intéressant parce que nous focalise sur ces différents types de pratiques est-ce que tu dis que c'est la musique est sociale et on voit aussi qu'il y a une question de profession donc les scientifiques vont avoir une approche continuiste alors que c'est les sciences humaines finalement qui vont avoir une approche plus constructiviste voilà est-ce qu'il y a pas aussi un problème de profession parce que c'est une bataille de profession c'est un enjeu social oui je crois que oui tout à fait c'est vrai que les scientifiques vont avoir cette vue plutôt linéaire de l'histoire de la médecine une vision un peu triomphaliste aussi non j'en ai pas j'en ai pas j'aimerais bien en voir mais il y a aussi la question qui se pose lorsqu'on fait ce type de recherche du chapeau qu'on va mettre donc je pense justement à ce texte de Randy Packard qui paraît dans le butin d'histoire de la médecine l'an dernier donc il dit je vais vous raconter la même histoire essentiellement mais avec deux chapeaux différents le chapeau du réaliste le chapeau du constructiviste mais à la fin il conclut rien donc que les deux se valent en montrant que les deux sont du moins possibles mais ça permet de montrer qu'on va raconter des histoires différentes mais surtout aussi ce point-là sur la professionnalisation est important c'est vrai que les scientifiques vont avoir une tendance presque naturelle à reconstruire l'histoire d'un point de vue assez linéaire l'été dernier j'ai co-organisé une conférence à Londres sur l'histoire de l'écologie des maladies on avait invité donc des historiens des philosophes et des scientifiques et c'est vrai que les scientifiques ont fait des présentations extrêmement intéressantes très pointues d'un point de vue technique mais ils avaient cette vision linéaire qui nous conduit d'un passé à notre stade présent mais de manière assez continue et bon c'est peut-être ça sûrement trait à leur formation etc. mais c'est sûr qu'il y a des enjeux aussi de professionnalisation qui s'expriment ça serait un bon titre on pourrait te demander plutôt qu'est-ce sont les questions qu'on te pose parce que après ce qu'on peut raconter j'identifie par deux types de questions le premier qui serait constructiviste qui serait finalement dans quelle société à telle époque qu'est-ce qui est décrit comme étant dans la santé qu'est-ce qui au contraire est décrit comme en raison de la maladie qu'est-ce qui change qu'est-ce qui parait à la maladie qu'est-ce qui interpelle et là on est vraiment dans une approche constructiviste et on s'en fiche un peu de savoir s'il s'agit de conocore ou de basses de corps etc. on veut juste savoir qu'est-ce qui est anormal dans la maladie de données et les points de données et effectivement là c'est vraiment pertinent pour la maladie mentale qui est vraiment une interprétation qui sera biologique mais qui est l'interprétation d'un comportement de données comme anormal dans la maladie de données à l'époque de données et d'ailleurs c'est déjà la question qui se pose même en anthropologie quand on utilise la maladie mentale dans une autre bien sûr ça c'est le premier type de questionnement et puis le second type de questionnement la grille peut-être moins ou 8 mois ce serait d'assumer notre point de vue notre état des connaissances notre grille de lecture à notre époque là aujourd'hui c'est comme ça qu'on examine une maladie infectieuse on connaît le thème des termes c'est comme ça qu'on va le visiter etc. et à la lumière de ces connaissances-là partir dans le passé essayer de comprendre si au casel sec ils sont morts de peste ou d'autres gens et là où je me suis moi c'est que pour moi cette approche-là c'est pas du tout de réductionnisme biologique c'est faire une histoire de l'évolution de l'apparition de l'évolution par exemple des qualités de germes de voir comment il est apparu comment il est apparu comment il est diffusé sur la planète sur la planète sur la planète etc. mais c'est pas de réductionnisme biologique parce que de toute façon cette maladie-là elle a certes une citra biologique mais elle a forcément des déterminants sociaux comme toute maladie et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à vous suivre quand vous opposez le biologique et le social pour moi c'est un phénomène qui peut s'appréhender avec des guilles de lecture biologique mais qui par ailleurs est déterminé aussi par la société par exemple quand on parle de la révolution généolithique généolithique pour dire c'est à ce moment-là que ce qui a permis la plupart des maladies infectieuses et parasitaires on fait référence là à une grande transformation de l'organisation sociale la sédentarisation l'élevage l'agriculture etc. et c'est ça qui a permis une certaine densité humaine qui a permis à certains virus de vivre c'est ça aussi qui a fait que l'eau de boisson était polluée par l'eau souillée qui fait que les enfants commencent à mourir de diarrhées infectieuses etc. et ce qui a perduré pendant des millénaires et donc on parle de biologie on suit comme ça l'histoire biologique mais pour ça on est absolument pieds humains du biologie social et ça s'explique par du social Merci en fait en vous écoutant ça m'a fait penser je reviens à votre question tout de suite mais pour revenir à ce qu'Alexandre disait juste avant sur la professionnalisation c'est qu'il y a un c'est votre intervention qui m'a fait réfléchir à ça il y a un souci d'intervention aussi et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement déjà chez ces médecins et philologues du 19e siècle en raison des maladies nouvelles qui leur tombent dessus ils veulent espérer ils espèrent trouver des outils dans le passé pour mieux répondre mieux se préparer c'est la même chose avec les scientifiques d'aujourd'hui qui lorsqu'ils étudient le passé c'est parce qu'ils veulent pouvoir prévenir un autre zika un autre ébola etc. donc il y a ce souci d'intervention que les historiens les philosophes les anthropologues ont peut-être moins en tout cas ou à un autre niveau elles ne sont sans doute pas les mieux placées pour intervenir dans ce contexte-là mais je pense que le souci d'intervention est aussi quelque chose un élément important qui vient expliquer pourquoi ils vont construire une histoire de tel type maintenant qu'est-ce qui donc le premier point donc qu'est-ce qui choque tout ça oui je vous suis là-dessus le risque du réductionnisme pourquoi est-ce que je dis ça parce qu'on se demande si on parle encore uniquement de la maladie ou si on ne parle pas seulement du germe dans ces différents débats bien sûr il y a tout le contexte qui donne lieu à l'éclosion à la transmission et ça aussi c'est étudié mais disons l'entité qui est mise de l'avant et qui est déterminée et qui par les historiens qui est bien conceptualisée ça revient souvent à ce germe dont on veut retracer toute la phylogénie maintenant ce qui est intéressant avec ce type de travail aussi c'est que ça permet d'éclairer différents d'autres pans de l'histoire des maladies et de leur transmission qui étaient jusque-là disons en retrait qu'on connaissait moins notamment le fait que la peste justement aurait sans doute débuté sur les plateaux de l'Himalaya avant de conquérir le reste du monde cette transmission-là par le Moyen-Orient il faut aussi l'étudier c'était pas un endroit disons privilégié un lieu géographique privilégié des études sur la peste et ce qui a conduit à s'intéresser au mode de transmission dans cet espace géographique c'est justement d'avoir découvert que le bacille était passé par là donc s'il est passé par là quelles ont été les voies de communication qui lui ont permis de se diffuser à travers l'Europe donc ça c'est moi je suis tout à fait d'accord avec ce type de scénario qui mélange donc vraiment sans vouloir trop les distinguer les déterminants sociaux locaux géographiques c'est pour ça que je m'intéresse à l'écologie des maladies quelles sont les conditions qui permettent la transmission de ces fameux agents pathogènes mais on a vraiment l'impression quand on lit certains passages de Monica Green et d'autres que la maladie toute cette dimension plus complexe est évacuée et ce qui est un peu dommage parce que donc l'identité de la peste c'est quoi elle est réduite par ces gens-là Black Death medieval Black Death was plague alors que l'identité elle est constituée par tout ce que vous avez décrit avant également donc c'est dans ce sens-là que je trouve qu'ils ont tendance à verser vers un certain réductionnisme en ce qui concerne la maladie mais autrement je trouve leurs travaux fascinants c'est pour ça que j'ai voulu faire un séminaire et travailler là-dessus parce que je pense que ça éclaire des nouveaux pans de l'histoire de ces différentes maladies mais maintenant et c'est pour ça qu'ils vont aussi ces auteurs rechercher des concepts qui avaient été proposés avant à Monica Green va notamment parler du concept de pathocénose l'idée que les maladies existent dans un espace temps mais notamment qu'elles sont interreliées qu'il y a des liens entre les maladies maintenant on a les outils et ça aussi c'est intéressant on n'avait pas les outils pour faire ce genre de calcul à l'époque de Germec maintenant il semblerait que ce soit quelque chose qui devienne de plus en plus possible donc d'étudier les liens entre les maladies de manière quantitative ce que lui ne pouvait pas faire il pouvait seulement supposer poser comme cadre théorique à l'époque donc c'est pour ça que je suis aussi sensible mais un peu ambivalent finalement vis-à-vis le travail de Monica Green d'un côté je trouve qu'elle va trop vers un réductionnisme un peu facile mais en même temps elle récupère des concepts qui sont vraiment intéressants et elle a les données pour appuyer ce qu'elle dit donc voilà donc ce sont quelques-uns des auteurs dans ce discours est-ce qu'il y avait je ne sais plus c'était quoi l'autre partie de votre question est-ce que ça c'est tout merci d'autres questions moi je vais peut-être y aller sur les critiques de ça est-ce que tu as vu aussi les choses sur les on va dire les biologies locales parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs études locales qui ont montré qu'en fait un germe ne crée pas la même maladie dans différents contextes d'un point de vue même symptomatique en fait donc d'un point de vue constructiviste biologique même là on peut pratiquer aussi beaucoup le passage entre germes et maladies ça simplement ça a vu ça et deuxièmement pourquoi est-ce qu'on reste sur ce côté diagnostique rétrospectif de maladie et puis on ne va pas directement vers une histoire des pathogènes qui en fait du coup est moins sujet à questionnements sur le problème que tu disais par rapport à la maladie merci beaucoup je ne me souviens pas d'avoir croisé ce type de texte-là mais ce que tu décris est tout à fait juste c'est en l'importance du terrain qui était reconnu depuis l'époque de Pasteur qui l'est encore plus aujourd'hui cette notion de pathogène elle-même j'ai travaillé un petit peu sur ce concept-là en essayant de montrer justement que c'est largement le contexte écologique qui va déterminer si le contexte écologique on peut l'entendre à différents niveaux ça peut être autant cellulaire qu'au niveau de l'organisme ou de l'environnement plus large qui va faire en sorte qu'une bactérie va être ou non virulente donc cette question de la virulence des maladies il ne faut pas la voir comme une propriété innée des germes mais plutôt comme quelque chose qui s'exprime dans un certain contexte et donc ça c'est vrai que c'est assez peu relevé dans ces débats-là l'autre question rappelle-moi c'était pourquoi pas changer il pourrait oui il pourrait très bien le faire ce serait peut-être moins controversé mais il semble que ce débat les rattrape toujours avec c'est quand même une expression qui est passée dans l'usage diagnostic rétrospectif Green dit qu'il a justement changé totalement de signification à l'aune de ses nouveaux travaux elle ne veut pas faire seulement une histoire des pathogènes ce que quelqu'un comme Pierce Mitchell lui serait plus tenté à faire il vient de publier un livre il y a deux mois je crois justement il me semble que c'est ce qui est dans le titre et c'est plutôt vers une histoire des pathogènes où là il y a moins d'ambiguïté on sait davantage de quoi on parle on évite tous les problèmes liés à la conceptualisation de la maladie pour se concentrer sur l'entité biologique même qui est elle-même bon toujours sujette il faut l'objectiver alors que ça n'est pas donné comme ça de soi non plus mais ça poserait moins de problèmes évidemment que de vouloir parler de maladie mais d'ailleurs toute cette expression elle-même diagnostic rétrospectif elle est extrêmement problématique même pour le non pas seulement dans le cas lorsqu'on pose ce type de regard vers le passé vers les populations et on se demande de quels mots ils ont souffert mais aussi au niveau d'un individu en quoi est-ce que ça correspond vraiment à un diagnostic au sens clinique du terme est-ce que cette expression est vraiment juste donc je pense une dernière chose aussi que ça que ça montre c'est que c'est l'influence d'un terme qui est parti du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui mais qui est né dans un contexte qui n'est plus du tout le nôtre enfin plus totalement le contexte de cette médecine positive et le déclin de l'usage de cette pratique au fond est venu avec un changement qui s'opère au niveau de l'histoire et de la philosophie des sciences un changement de paradigme à l'arrivée de l'histoire sociale du constructivisme etc. donc si on voulait faire une histoire du diagnostic rétrospectif ça serait intéressant parce que ça nous permettrait de suivre l'évolution de nos disciplines aussi de voir comment les débats entre philosophes historiens sociologues se sont constituées parce qu'on trouverait au centre de ces différents débats cette notion d'un diagnostic rétrospectif donc moi c'est une autre raison pour laquelle je trouve ce débat intéressant ça nous éclaire sur le parcours les chemins qu'ont pris nos disciplines respectives et comment ils se retrouvent autour de cet enjeu qui soulève des questions méthodologiques ontologiques et épistémologiques merci merci Sous-titrage ST' 501